Et voilà la dernière que j'ai acheté aussi, c'était une paire qui n'était pas prévue dans la collection OG mais elle a sa place en fait dans la RMAX, c'est celle-là, la structure les gars, et ouais la structure elle fait partie de la OG des sublimes RMAX, très peu connu, elle n'a pas beaucoup cartonné en réédite là, elle a réédité en 2021 je crois, cette année, et j'ai trouvé ce sublime coloris, alors normalement le coloris OG ce serait persian, moitié persian, moitié infrared, donc je n'ai pas très bien saisi, il y a aussi des bleus, des persian, mais moi j'ai craqué sur celle-là, et puis au niveau du prix, je m'en sortais super bien, et franchement quelle dégaine elle a, Concorde, je ne sais plus, Concorde comment, Concorde, elle est Dark Citron, voilà, wow, pourtant moi elle me fait plus penser à du doré, ça là va aller nickel avec le jogging Raybook là, oh la la la, Oh le switch, oh la la, doré comme ça, c'est magnifique, wow, on peut en trouver à des bons prix, pour l'instant ça va, Donc l'histoire, franchement, elle est floue, de la structure, je n'arrive pas trop bien à saisir, elle est dans les années 91, celle-là, donc à peu près en même temps que la BW, et je pense que c'était plus une basket de coureurs, une running, Ca, c'est une bulle d'air là, qui est impressionnante et qui est belle quoi, en forme pyramidale comme ça, c'est magnifique, Et du coup on l'appelle aussi Triax, celle-là, bah oui, et donc pareil, si quelqu'un comprend Triax, que ça représente chez Nike, je suis preneur parce que j'arrive pas à comprendre, ni à saisir là, peut-être quoi. C'est une sorte d'hybride le triaxe, moi j'adore les triaxes, j'adore, on voit que la structure elle a donné naissance à tous les triaxes après quoi. Par contre juste la langage je la trouve un petit peu longue et un peu rigide, c'est ce qui doit faire son kiff. Elle est très rigide, par contre là le Nike est magnifique, ça représente vraiment triaxe, les renforts comme ça qui recourbent sur la terre, c'est incroyable. Après la bulle d'air on la sent pas énormément, c'est vraiment une toute petite bulle d'air, c'est vraiment pour le hoji, j'entends de l'avoir, franchement. En plus elle est ressortie, autant en profiter, franchement on va pas bouder la réédition d'une classique comme ça. Franchement on peut trouver vraiment des super perles, pour pas cher, c'est génial. Franchement, là il y a des petites réduques encore, moins 30, on peut les trouver à 110, quelque chose comme ça, faut farfouiller. Ah non pour moi elle est pas moche du tout les gars, je suis vraiment au top là, j'ai une collection qui s'agrandit de mois en mois là. Merci. 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 Merci.